Salut les amis, c'est le Guerrero qui vous parle. Aujourd'hui, je vous propose un tuto peinture sur une figurine de Warcry. On va commencer par une sous-couche blanche et peindre principalement à la contraste de Games Workshop. On va commencer par l'application des couleurs claires, comme la peau, afin que si on déborde, on n'a pas besoin de repasser du blanc de la sous-couche pour faire les couleurs plus foncées. Ensuite, on va attaquer les cuirs, qui vont être légèrement plus foncés que la peau. On essaie de ne pas déborder, on commence à s'appliquer. Là où la peau, on avait un petit peu badigeonné. On commence déjà à voir les muscles qui se détachent. C'est vrai que là, en un seul passage, juste sur le cuir et la peau, on a déjà quelque chose de très très propre. Ensuite, on va venir faire les petits détails avec du Flesh Tireur Red, toujours en contraste, pour le pagne et les cheveux, toujours en un seul passage, c'est assez incroyable. Ensuite, je vais venir faire toutes les armes en os, qui est la particularité de cette faction, les Untamed Beasts, pour Warcry. Donc je vais passer toutes les armes en os. Je vais passer aussi la fourrure en os, avec du Skeleton Horde de Games Workshop, toujours chez Contrast. Et je vais foncer ma fourrure avec du Contrast Wildwood de Games Workshop, que je vais utiliser un petit peu comme un lavis en fait, en le diluant légèrement, afin que ça aille dans les creux, et que ça me fonce un petit peu les parties. Et cette couleur va aussi être la couleur de base de mon socle. Ma fille, on est déjà bien avancée en quelques coups de pinceau, c'est très rapide. Ensuite, je vais utiliser du Brass Valero, qui est une couleur dorée, pour faire cette plaque ventrale, qui est le seul élément métallique quasiment de la figurine. Je vais utiliser ensuite du Silver Valero, pour faire quelques boucles de harnais, des petites choses comme ça. Ils ont quelques petits détails en métal, mais vraiment très peu. Ensuite, je viens brosser à sec du Screaming Skull Games Workshop sur l'os, pour commencer à l'éclaircir. Là, il suffit de bien essuyer son pinceau, et de le passer comme ça un petit peu vite sur les proéminences, en suivant la façon dont la lumière se pose. Ensuite, je vais venir avec du Ivoir de Valero, pour accentuer ce brossage. Et je vais même venir après au pinceau, par petites touches, faire les petites pointes, les petites éclaircies, vraiment des points de lumière, comme ça posé, sur les différents éléments. Ensuite, je vais utiliser du Blue Green de Valero, donc une sorte de turquoise, pour faire l'oxydation sur la plaque ventrale, que je vais poser en la vie, directement. On va reprendre en Ceramite White de Games Workshop, les dents, les yeux, quelques petits détails, s'il y a des endroits que je veux vraiment avoir un point de lumière fort sur l'os. Et je vais utiliser du Dark Tone Army Painter, que je vais poser dans la bouche, pour bien séparer les deux rangées de dents, avoir le fond de la bouche bien noir. Et je vais utiliser sur quelques éléments, par exemple le contour des yeux, pour bien faire ressortir le blanc. Je ne vais pas me user à peindre des pupilles, là c'est suffisant. Et ensuite, je vais utiliser du Contrast Volupus Pink, pour venir mettre en valeur les cicatrices qu'il y a sur la figurine. Donc en la diluant bien avec du Contrast Medium, je vais pouvoir avoir quelque chose d'assez transparent, pour ne pas trop marquer, et je vais en profiter pour venir faire les articulations, coudes, genoux, etc. Le pagne est éclairci avec du Evil Sand Scarlet de Game Sword Shop, passé à certains endroits, petit par petit, que je vais ensuite venir éclaircir en ajoutant du Dorniello, toujours chez Game Sword Shop, dans mon Evil Sand Scarlet. Et là, je réduis la zone sur laquelle je pose ces touches. Alors le mélange des deux couleurs donne quelque chose de très pâle, un orange légèrement rosé, mais c'est une couleur que j'aime bien traiter. Voilà, donc la figurine est quasiment finie, on va attaquer le socle maintenant. Ensuite, le socle va être brossé en Dark Reaper Game Sword Shop. Donc là, on va insister un peu pour faire quasiment tout le socle, on va voir un petit peu mon brun qui va apparaître par transparence dans les creux. Voilà, donc la figurine elle-même est finie. Là, on va passer du Dumbull Brown Game Sword Shop très dilué, quasiment de l'eau, à certains endroits en fait, pour apporter un petit peu de variété au terrain, pour pas que le socle soit trop uniforme. Voilà, une fois que c'est sec, je vais venir rebrosser par-dessus avec du Rust Grey, pour éclaircir, et unifier en fait mon brun et mon gris. Et enfin, je vais brosser à quelques endroits avec du Celestra Grey, donc pareil, je ne vais pas mettre partout sur le socle, je ne vais faire que quelques endroits, puisque pour moi, un socle réaliste va résider en fait dans la non-uniformité du résultat. Et voilà, la figurine est finie, c'était très facile à réaliser, très simple, j'espère que ce tuto vous aidera, et je vous dis à très bientôt, chez Philibert ! – Sous-titrage Société Radio-Canada